Bienvenue encore une fois sur votre chaîne YouTube Gaspara Sen. Nous allons parler aujourd'hui de la technologie. Nous sommes partis à la rencontre des Sénégalais sur Paris pour vous proposer un micro-trotroir sur l'achat du nouveau iPhone 11 Pro qui fait le buzz actuellement. Certains ont pensé que c'est trop dépensif de l'argent et d'autres pensent que c'est de la tendance. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bon visionnage et à bientôt. C'est un micro-trotroir sur l'iPhone 11 Pro qui est disponible sur l'iPhone 11 Pro. C'est un micro-trotroir sur l'iPhone 11 Pro. C'est un micro-trotroir sur l'iPhone 11 Pro. C'est pas normal. Si c'était moi je ne l'aurais pas fait. Mais vous m'avez dit qu'elle a dit que c'était une tendance. Non c'est pas une tendance. C'est tout. Heureusement la tendance. Oui c'est vrai tendance. Mais c'est une tendance. Il y a une tendance c'est quoi. Mais les gens qui font ce qu'ils font. Le téléphone, tout ne va pas qu'ils ne font pas. Allo. Il va m'aider à quelqu'un. Ils vont te donner un peu de ça. Il n'y a pas de temps à faire. Mais il ne faut pas faire de l'argent. Il faut que tu te dis, tu ne peux pas te faire de l'argent. Mme Dalio, tu ne peux pas faire de l'argent. Non, 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 non. Il ne faut pas faire de l'argent. Il n'y a pas de luxe. Je suis un mousse à tous. Je suis un mousse à tous. Je suis un mousse à tous. Je n'ai pas de travail avec cet artiste. Je n'ai pas le besoin, c'est le besoin en ténèze. Tout d'un homme n'y a pas de travail. Et moi, c'est qu'on a besoin. C'est la France. Il y a une femme qui est d'écrire. Il n'y a pas de travail à nous parce qu'on a besoin de savoir comment on a besoin. Non, c'est la maire comme ça. Mais franchement, moi je fais du travail. Les gens, c'est la maire. Les Sélégalais s'il vous plaît. Personnellement, vous vouliez avoir accès à moi? Tu ne penses pas que tu as pu le faire? Je l'ai maintenant le droit. Je ne peux pas faire un téléphone de cette fois, je l'ai fait. Je l'ai fait tant pour moi. Je l'ai fait de moi. Mais nous sommes tous les Sénégalais? Oui, tous les Sénégalais. Je l'ai reçue à tout ça. Je le sais. Je l'ai reçue à tout ça. Je l'ai reçue à tout ça. Mais vous voulez venir ici? Oui, nous sommes au Boulevard Blanc-Brest. C'est le recours mobile. C'est ce qu'on a dit. Nous sommes en train de sortir du métro. Nous sommes en face de BNPM. Nous sommes en train de faire des recours mobile. Nous sommes en train de faire des recours mobile. J'ai été à Doudoufal, ici à Paris. Je suis venu au Sénégal de Medina. Je suis venu au Dakar. Maintenant, l'iPhone Pro et l'iPhone Pro 11, qu'est-ce que tu as pensé? Je trouve que ça va. C'est bien vrai que l'iPhone est tendance. C'est un jeune et c'est lui qui l'a aimé. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai parlé avec toi. Cette semaine, c'est ce que j'ai pensé. L'iPhone, je ne trouve pas que j'ai attendu. C'est ce que j'ai apporté. C'est ce que j'ai apporté. C'est ce que tu as apporté. C'est ce que tu as apporté. C'est ce que j'ai apporté. C'est ce que j'ai apporté. C'est ce que tu as apporté. C'est ce que tu as apporté. C'est ce que tu as apporté. Non, je ne trouve pas que ça. Parce que si tu regardes sur l'iPhone 11, c'est le plus simple. C'est le plus simple que l'iPhone X. Cela veut dire que l'iPhone n'a pas fait. C'est ce que tu as apporté. C'est ce que tu as apporté. C'est ce que tu as apporté. Ok, merci. Le téléphone est très important. Il n'y a pas de la meilleure d'autres plateformes. Il n'y a jamais pris de ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas de dire. Il n'y a rien de ça avec toi. Si tu as apporté. Il n'y a rien de ça. C'est ce que j'ai dit. Donc maintenant, je ne peux pas le faire pour les gens. Non, ils peuvent. Ils peuvent le faire. Mais pas pour force. Je ne peux pas le faire pour les pénaliser. Ok, je vais le faire. Je suis un Tijan. Je suis ici à Paris, parce que je viens d'Italie. Pour quelques temps. Franchement, je ne suis pas à téléphone trop, trop, trop. Ce que j'ai fait pour moi, c'est que j'ai beaucoup de téléphone. Je n'ai pas 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 de téléphone. Mais c'est juste pour le plaisir. J'ai autre chose à faire. J'ai vraiment de téléphone. Vraiment. Tu as dit que tu as un Tijan pour le faire. Peut-être qu'on peut le faire. Il est un Tijan et il est un Tijan. Mais moi, même si je n'ai pas de téléphone, je ne le ferai pas. Parce que je pense que c'est beaucoup d'argent. Je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas de téléphone. J'aime bien être correct. Mais quand même, si je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de téléphone. Je n'ai vraiment besoin de rien. C'est pour que j'ai beaucoup de téléphone. Tu ne me dis pas de téléphone. Tu ne me dis pas de téléphone. Mais vous, non ? Je n'ai pas de téléphone. Mais c'est un point de vue. Bonjour. Je me nomme Ibrahim Mbange. Plus connu sous le nom de vieux. Donc, voilà. Je suis à Paris et puis, je suis étudiant. Voilà. On a le nouveau iPhone aujourd'hui, iPhone 11 Pro. Qui fait un peu de buzz. Et un peu de tendance aujourd'hui sur Paris. Oui. Est-ce que vous pensez que l'achat de cet iPhone, c'est un peu de gaspillage ? Ou bien, c'est de la tendance ? Est-ce que vous êtes beaucoup contre ? Ça dépend. Moi, je me dis que si tu as les moyens, tu peux l'acheter. Parce que cette tendance, ça fait un peu avancer. Parce que quand tu es aussi dans les airs des iPhone, tu veux évoluer avec. Donc, ça fait plaisir d'avancer avec iPhone. Donc, voilà. Si tu as les moyens, tu peux le faire. Mais moi, je me dis que si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas la peine de se sacrifier. Voilà. De vouloir coup de coucou de l'avoir. Il ne faut pas se sacrifier pour l'avoir. Donc, je me dirais que c'est ça. Mais quand même, quand tu as les moyens, ça fait plaisir de l'avoir. Et c'est tendance. Et quand on est jeune, il faut aussi profiter des bienfaits de la vie. Donc, voilà. Donc, pourquoi tu n'es pas contre pour ceux qui l'achètent ? Voilà. Ceux qui ont les moyens, je ne suis pas contre. Mais si tu n'as pas les moyens, si par exemple, tu achètes ton iPhone 11 et que demain, tu n'as même pas quelque chose pour manger un peu, ça fait chelou. Donc, si tu as les moyens, tu peux le faire. Mais si tu n'as pas, moi, je trouve que ce n'est pas la peine. Mais est-ce que toi, Jordi, tu es prêt à l'acheter ? Ouais. Je suis prêt parce que ça fait tendance quand même. Et puis, si je peux me le permettre, bon, pourquoi pas. Bon, merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Vous êtes avec Klaïs Baaf. Je suis artiste. Franchement, ce n'est pas du gaspillage. Ça vaut le coup parce que la technologie, elle évolue. Mais après, au niveau du prix, il y a certains qui ne peuvent pas forcément se permettre d'accéder à ce type de technologie. C'est juste ça ce qui est embêtant. Mais sinon, c'est très bien. La technologie avance. Après, peut-être pas aussi tôt. Tous les ans, ils sortent un téléphone. Peut-être tous les deux ans, ça serait bien. Voilà. Je suis moi-même utilisateur d'iPhone, donc... Il y en a certains, ils ont dit que ça fait 750 000 francs. Je ne sais pas quel moment bled. Oui. Est-ce que ce n'est pas de l'investissement ? Après, là, ce n'est pas le problème de Apple. J'ai envie de dire que c'est plus un problème de l'Afrique. C'est à eux de mettre leur monnaie à jour, entre guillemets. On en parle souvent. Ça, c'est un autre débat encore. Mais bon... Vous m'avez compris, je pense. D'accord. Je vous remercie votre équipe. Il n'y a pas de soucis. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Loum. Je suis là pour le week-end à Paris avec ma famille. Et voilà. Moi, je suis mitigé. C'est vrai que c'est cher, mais en même temps, le monde, il avance. Donc, on a besoin d'avoir des nouvelles technologies. Donc, je suis mitigé. C'est vrai que c'est beaucoup cher. C'est cher. 1 500 euros pour un téléphone, c'est beaucoup. Mais après, on a besoin de se renouveler et d'avoir de nouvelles technologies. Pourquoi ça vaut le coup ou quoi ? Ça vaut le coup, mais ça ne sert à rien de sur rue et dessus d'acheter tout de suite. Surtout, ça ne sert à rien. Surtout que l'iPhone X, il est encore bien. Donc, il faut mettre un peu de temps avant de l'acheter et pas sur rue et dessus directement. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais, ça coûte 750 000 francs. Je ne sais pas, des choses comme ça au Sénégal. Tu vois, c'est énorme quand même. Donc, ça, est-ce que c'est pas de même que tu prends ça ? Non. Franchement, par contre, au Sénégal, je ne pense pas qu'on en ait besoin tout de suite. Parce que 750 000, c'est beaucoup. Tu peux faire vivre une famille pendant un mois avec ça. Donc, non, je ne pense pas que ça vaut le coup de l'acheter. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça ne sert à rien. Après, pour les gens qui ont les moyens de le prendre et de le prendre, oui, c'est normal. Mais au Sénégal, avec ces 150 000, tu manges bien. Et qu'est-ce que tu dis des amis Sénégalais à Dakar là en rologe ? En tant que notre tard basqueteur. Non, mais ça va. Je suis là, ça va. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là et je suis là et je suis là et je suis là avec ma famille. Et voilà. Tu es là pour voir. Waouh, voilà. Allez, les gars. Je suis là, je suis là et je vais parler de l'iPhone. L'iPhone 11. L'iPhone 11. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoute, moi, personnellement, je trouve que c'est cher quand même. Parce que là, on est sur des prix 1500 euros. Ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre de payer ce prix-là pour un téléphone. En plus, au Sénégal aussi, c'est encore plus dur parce que la population, elles n'ont pas forcément les moyens. C'est vraiment les... Enfin, il y a peu de personnes qui peuvent se permettre de payer un iPhone à 1500 euros au Sénégal. Donc voilà. Donc pour moi, je trouve d'un côté, c'est bien parce que c'est une avancée technologique. Mais d'un autre côté, bah vu le prix, ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à ce téléphone. Aujourd'hui, acheter ce téléphone, ça serait synonyme de gaspillage ou tendance ? Tout dépend de tes moyens. Tout dépend de tes moyens. Mais globalement, je dirais qu'on n'a pas forcément besoin de dépenser 1500 euros pour un téléphone. Pour moi, c'est un peu du gaspillage dans le sens où on a d'autres téléphones qui font la même chose pour moins cher. Parce que maintenant, si on regarde la différence entre l'iPhone 11 et l'iPhone X, il n'y a pas vraiment de différence. On a l'empreinte digitale, on a toujours les mêmes choses. Il prend des appareils photo, il appelle. En fait, derrière, vous avez trois caméras à vivre comme ça. D'accord, mais là, c'est sur vraiment des détails. Ce n'est pas des grandes innovations pour moi. En fait, en ce moment, le moins cher, ça coûte 1500 euros. Le prix sur Pro, ça coûte 1200 et quelques mois. Donc, ils m'ont dit que c'est faisable, tu vois. Après, je ne sais pas. Mais là, toi, en ce moment, si tu avais l'argent, tu l'as acheté ou pas en ce moment-là ? Non, je ne l'aurais pas forcément acheté. Je ne l'aurais pas forcément acheté. Et pour quelles raisons ? La première des raisons, c'est que je préfère Samsung. Là, c'est un point de vue personnel. J'aime bien iPhone aussi, mais je préfère Samsung. Mais voilà. Après, c'est en fonction des goûts de chacun. Si tu as les moyens, bien sûr, tu peux te le faire. Tu es libre de le faire. Mais tout dépend de tes priorités. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux acheter un téléphone moins cher et consacrer son argent à d'autres choses peut-être ? Je ne sais pas. Il faut voir. C'est en fonction de tes priorités. Je t'en prie. Je m'appelle Syabas, nationalité sénégalais. Je suis là à Paris. D'accord. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du nouveau iPhone ? Le nouveau iPhone 11 ? Ah ouais, c'est du boum kalak ? Ah ouais, ça explose à Paris là. Quel est ton point de vue ? Il y a des gens qui ont dit que c'est du gaspillage, d'autres ont dit que c'est la tendance. Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, c'est la tendance quand même. Quand tu aimes quelque chose, tu peux faire mieux que ça. 1500, 1159, ce n'est rien du tout. Toi, tu penses la cité ? Moi ? Ah bah oui. Effectivement, j'ai de l'argent, je vais la cité quand même. Et ceux qui disent que c'est du gaspillage, c'est de quoi ? Ceux qui disent que c'est du gaspillage, c'est de quoi ? Dans leur opinion, c'est comme ça qu'ils peuvent le dire. Parce que quand il n'y a pas quelque chose, tu ne peux pas le faire. Même si c'est 100 euros, tu ne vas pas le faire. Mais si tu aimes, du coup, même si tu as 2000 balles, tu peux le faire et puis tu t'en fous. Tu vas y aller. Mais tu penses vraiment que ça vaut le coup ? Parce que c'est 750 000 francs CFA quand même au Sénégal. Mais quand tu as d'argent, tu peux faire mieux que ça. Il y a des gens qui ont assez de véhicules de 20 000 balles. Quand tu demandes à certaines personnes, pourquoi ça ? Ils vont dire que c'est du gaspillage, alors c'est fou. Quand tu aimes quelque chose, tu peux faire mieux que ça. Bon, merci pour ton truc. Ah oui, derrière.